BISMART Bien dans son job et on va s'intéresser aujourd'hui à la fonction RH. On va bien sûr la définir, mais qu'est-ce qu'en pensent les salariés de cette fonction RH, des services RH pour le dire simplement, côté salarié mais aussi côté chef d'entreprise. Comment ils regardent ce service ? On en parle avec Jean-Christophe Villette. Bonjour Jean-Christophe, ravi de vous accueillir. Vous êtes un habitué du plateau, directeur associé d'équilibre conseil. Et avec SubDRH et OpinionWay qui est l'institut de sondage, vous avez réalisé un sondage, un baromètre. D'abord une première question un peu générale, mais pourquoi vous avez choisi, j'allais dire, de sonder les cœurs ? Alors dans un monde du travail où la santé psychologique à l'issue de la crise sanitaire reste un point de préoccupation fort, dans un monde du travail où les entreprises ont des difficultés à recruter, et dans un monde du travail où on peut constater qu'un certain nombre de modèles d'organisation semblent à bout de souffle, avec SubDRH et avec la directrice Sabine de Villoutré, il nous est apparu évident de pouvoir faire ce sondage pour continuer de nous positionner comme des partenaires de qualité dans l'accompagnement de la performance RH et sociale au sein des organisations. Alors je trouve que ce sondage donne une indication d'abord dès le début que les choses ont pas mal avancé, parce qu'il y a 62% des salariés me semble-t-il sondés qui disent que globalement leurs organisations vont bien, elles peuvent progresser, il y en a 21% qui disent c'est plutôt bien, on est vraiment à la pointe, et puis il y en a 17 je crois de mémoire qui disent bon il y a encore un peu de travail. Ça veut dire quand même que les RH à l'aune de la crise Covid ont pris une place centrale. Oui exactement, le DRH bashing dont on a entendu parler avant la crise sanitaire n'est plus à la sortie de cette crise. Vous citez Arnaud et vous avez raison, 6 salariés sur 10 qui sont plutôt satisfaits, à très satisfaits de ce qu'ils ont pu percevoir à la fois de l'efficacité de la fonction RH et du soutien dont ils ont pu recevoir, on pourra peut-être parler des axes de progrès, et vous avez aussi 9 dirigeants sur 10 à l'issue de cette crise sanitaire qui expriment une satisfaction eu égard à l'efficacité qu'ils ont pu observer et au soutien qu'ils ont pu recevoir extrêmement importante. Alors pour vous équilibre conseil, il y a quelques éléments qui sont intéressants évidemment parce que ça vous sert d'outil pour peut-être améliorer les choses, c'est-à-dire qu'on voit quand même que le cœur du métier, alors tout ça peut évoluer, mais ça doit, j'imagine, évoluer, mais que pour les salariés, quand on les interroge, ils considèrent que la fonction RH, à 40% en tout cas des répondants, c'est d'abord le recrutement et l'intégration, vous allez me dire ce qui semble assez logique. Et en même temps, quand on leur demande eux quelles sont leurs aspirations, on voit que ça se croise, c'est le bien-être, c'est la qualité de vie au travail. Est-ce qu'il y a, côté salarié, est-ce qu'il faut qu'ils améliorent la fonction RH, le service rendu aux salariés et pas uniquement se concentrer sur le recrutement et l'intégration ? Oui, c'est vrai, vous avez raison, le recrutement et l'intégration aussi, la gestion administrative et de la conformité sont perçues comme étant les activités essentielles de la fonction RH aujourd'hui et dont la projection vers le futur, en tout cas à trois ans pour rester dans un ensemble d'actions très pragmatiques. Le Covid repart, vous avez vu. On a vu que le Covid repart, donc en tout cas les acquis de la gestion de la crise sanitaire vont pouvoir être redéployés. Il y a une attente très forte de plus de proximité et de visualiser une démarche globale de qualité de vie au travail au sein de son entreprise. C'est d'ailleurs la semaine de la qualité de vie au travail. Donc les salariés sont en attente très forte de ce sujet. Alors les salariés, c'était 40% qui considéraient que c'était recrutement et intégration. Alors chez les chefs d'entreprise, les dirigeants que vous avez interrogés, de toutes les régions, il y a la méthodologie au début du sondage, on voit que ce sont des dirigeants qui ne sont pas qu'en Ile-de-France, il faut le préciser, 58% évoquent eux aussi le recrutement et l'intégration, 34% la gestion administrative, donc la veille réglementaire, c'est un peu aussi la mission que leur confie le chef d'entreprise, et 32% la qualité de vie et les conditions de travail. Ça reste toujours le dernier item. C'est-à-dire que même pour le dirigeant, là, il ne l'a pas mis en tête de pile, en haut de la pile. Il ne l'a pas mis en tête de pile, c'est quand même sur son podium, puisque c'est sur le podium, on doit le swinguer un peu peut-être, c'est sur le podium et ce chiffre de 32% est un chiffre associé à ce qu'ils perçoivent en tout cas aujourd'hui, mais dans les attentes, on a quasiment un salarié sur deux qui est en attente de plus de qualité de vie au travail, et les dirigeants aussi peuvent attendre, peuvent reconnaître qu'il y a un besoin de plus de qualité de vie au travail. Alors il y a des questions, alors là on voyait bien évidemment qui sont les items techniques, le réglementaire, le juridique, l'intégration, ça c'est les métiers de base du... Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand vous interrogez les salariés sur leur rapport avec leur DRH, le service, là, ils disent, doit avant tout faire preuve d'empathie et d'écoute. Si je le lis en creux, ça veut dire qu'ils ne trouvent pas toujours une oreille attentive chez les DRH. Exactement. Vous le lisez comme ça ? On le lit comme ça, il y a d'autres indicateurs qui nous permettent en tout cas, en prenant du recul sur les résultats du baromètre, d'identifier qu'il y a un besoin de plus de proximité, au moins pour 40% des personnes interrogées, et cette proximité, on la retrouve dans les compétences qui sont mises en œuvre, notamment où l'absence de compétences perçues, mises en œuvre comme l'écoute et l'empathie, mais il y a aussi, sur cette question de la proximité, la disponibilité. Les deux sont liés, si je m'autorise, quand la porte est un peu fermée et qu'on ne peut pas rentrer spontanément, ça ne génère pas forcément de la disponibilité. Et on peut se questionner aussi sur la disponibilité en termes d'effectifs au sein des fonctions RH, c'est-à-dire que, d'un côté, il y a un sujet de continuité, d'accompagnement des compétences, de vigilance, de piqûre de rappel, mais il y a peut-être aussi une réflexion sur la capacité, au-delà des compétences, au sein des fonctions RH, de pouvoir être en proximité. Les dirigeants, eux, privilégient la disponibilité, la réactivité à l'équité dans l'accompagnement des salariés. Ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que, si on affine cette étude, et je pense que c'est un outil sur lequel vous allez construire une stratégie, il y a l'idée qu'on va individualiser de plus en plus ? Il y a en tout cas cette attente de proximité et cette attente de personnalisation du lien dans le cadre du rapport au travail. Personnalisation du lien doit quand même s'inscrire dans des points de repère, dans des points de contact. Mais au plus près ? Au plus près des attentes. Ça, c'est nouveau quand même. C'est nouveau et ça nécessite de pouvoir sonder régulièrement les attentes concrètes des salariés pour éviter de prendre des décisions, de deviner à leur place sans leur demander quelle est leur perception, quels sont leurs ressentis et quelles sont leurs attentes. Alors, on a été un peu sévère. Mais en même temps, c'est le sondage qu'il dit à l'égard des DRH et de leur capacité à pouvoir être empathique, bienveillant, disponible. En revanche, le contre-champ, c'est 75% des salariés interrogés estiment que la relation avec leur DRH s'est améliorée avec la gestion de la crise. C'est-à-dire, dans cette espèce de tempête incroyable, le DRH est devenu plus humain aux yeux des salariés. Il y a de ça. Oui, oui. Je parle aux psychologues. En tout cas, aux yeux des dirigeants. Et des dirigeants. Aux yeux des dirigeants. C'est-à-dire que... Et d'ailleurs, on a commencé avec Christophe Lebars, qui est directeur général adjoint de Sub-DRH et qui est un DRH d'expérience, à mettre en discussion ces résultats avec un certain nombre de DRH. Et les commentaires qu'ils ont faits par rapport à ce résultat, c'est d'abord un sentiment de reconnaissance. Un sentiment de reconnaissance d'un travail... Ils ont mouillé le maillot, quoi. Exactement, qui pouvait paraître invisible et beaucoup d'efforts qui ont été faits. Un sentiment de reconnaissance de se sentir aujourd'hui pleinement intégrés dans les équipes dirigeantes et un espoir en même temps que ces équipes dirigeantes unies, bien évidemment pas seules, avec l'ensemble des forces vives de l'organisation, puissent relever aujourd'hui les défis qui, après la crise sanitaire, sont des défis de crise du sens et du lien social dans les organisations. Et on termine par ces deux chiffres parce qu'il y en a beaucoup. Il faut évidemment aller voir dans le détail ce sondage Opinionway Sub-DRH. Mais 49 estiment que la santé psychologique, ça c'est intéressant, c'est le regard que portent les salariés sur ce DRH et les équipes, la santé psychologique des DRH a été affectée par la période Covid. C'est-à-dire qu'ils ont constaté physiquement que leur DRH avait été touché. Exactement. Alors quand on sonde directement les DRH, les chiffres sont plus élevés sur l'impact sur la santé psychologique. On l'imagine. Mais on peut imaginer que... Enfin 50% des salariés ont vu ça quand même. Chacun a fait preuve de réserve pour éviter, en tout cas, de le démontrer. Mais quand même, un salarié sur deux a observé concrètement l'impact de la crise sur ces interlocuteurs RH. Un peu un rayon de soleil, mais enfin c'est quand même l'idée qu'une crise peut aussi générer des opportunités des transformations. C'est qu'il y a 39% des salariés qui disent que cette crise Covid finalement est là. Elle est à l'origine de la mise en place d'actions concrètes. Ça c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on voit souvent que ce sont les crises ou les ruptures qui provoquent des transformations. Et là c'est le cas. C'est-à-dire que les DRH ont mis en place des outils, par exemple. Ils ont mis en place des actions concrètes. Ils ont mis en place rapidement. Ils ont ajusté les dispositifs d'accompagnement du management. Ils ont ajusté la mise à disposition d'outils, de formations aux outils. Le point de vigilance sur cette étude, c'est que la plupart des actions sont des actions en réaction logique par rapport à l'imprévisibilité et l'adaptation forte dont les RH ont fait peur. Et souvent de gestion de situation dégradée ou individuelle. Et c'est vraiment un point de vigilance dans la suite et dans la mise en oeuvre des démarches de qualité de vie au travail. C'est-à-dire que coaching de managers par rapport à une difficulté de gestion d'équipe. Ouverture de lignes de numéros verts par rapport au soutien psychologique. Dans la suite, il faudra pouvoir accompagner la gestion de ces situations dégradées qui sont nécessaires pour en limiter les impacts avec des démarches préventives et plus collectives. Et ce sera un des challenges à relever par l'ensemble des équipes de direction unies et les élus naturellement et l'ensemble des forces vives des organisations. Donc ça veut dire que vous, au-delà de l'intérêt informatif de sondage, qu'est-ce que vous allez en tirer comme contre-mesure ou comme échange ou éléments constructifs avec les DRH et vos clients ? Alors là, on démarre un cycle de mise en discussion des résultats avec un certain nombre de DRH, avec SubDRH. Ça frotte parfois. En tout cas, il y a une satisfaction et ça ouvre à des discussions extrêmement passionnantes. Chacun a un retour d'expérience qui est différent et cette intelligence collective entre pairs est assez fantastique. En tout cas, on a déjà pu l'observer. Pour SubDRH, c'est aussi la possibilité de mettre à jour leur programme, de renforcer en tout cas les orientations qui ont été prises pour être au plus près des besoins de la fonction RH et puis pour nous de continuer d'être un animateur au sein de cette fonction RH de sujets qui sont au cœur de la performance RH et sociale. À découvrir ce sondage OpinionWay réalisé par Equilibre Conseil et SubDRH. SubRH d'ailleurs. C'est SubDRH ? SubDRH et téléchargeable sur le site d'Equilibre Conseil. Et sur Equilibre Conseil, à voir dans son intégralité. Et puis la méthode d'eau, c'est intéressant, le rapport entre les hommes, les femmes et la répartition géographique, c'est toujours intéressant. Merci Jean-Christophe Villette de nous avoir rendu visité. On parlait de la disponibilité et de la bienveillance. On va parler d'humanisme en entreprise. C'est Smartphilo, vous le devinez évidemment. Et on accueille Thibault Brière. Sous-titrage Société Radio-Canada